Donc c'était l'exposition de photographie qui s'en présentait dans ce livre. Quelques temps après aussi, je suis repassée pour l'exposition, la grande exposition du cinquantère de l'indépendance. Toujours Fantasia ? Toujours Fantasia, parce qu'il y avait un stand d'exposition de la Fantasia qui s'était fait à la foire. Ils nous ont organisé un stand pour vulgariser justement ça et toucher un grand public. Et j'étais à la recherche d'un éditeur à l'époque. Et puis le troisième acte, c'est celui-là ? Le troisième acte, on a trouvé l'éditeur et nous avons réalisé le livre. Et le livre est présent, nous sommes venus le présenter chez vous. Voilà, elle a tout résumé en fin de compte. Enfin, au fait, vous êtes en direct depuis un moment donné. Alors, bienvenue à vous, tiens. Bienvenue à vous, Leila Boutoumine, ou le Dali. Alors, vous êtes auteur de cet ouvrage, Petit Laus. Alors, on m'a dit que c'était un peu péjoratif de dire Laus, mais en même temps, petit résumé. Alors, si ça peut faire plaisir à Becherel. Alors, vous êtes diplômé de Subcom Alger, à l'école supérieure de commerce. Vous en gardez de bons souvenirs ? Excellent. Ensuite, vous avez fait HEC Genève. Vous en gardez de bons souvenirs ? Tout aussi excellent. Et puis, vous vous êtes marié. Alors, lui, il vous a franchi. Il habitait au rang. Il est venu à Genève. Il vous a récupéré. Et vous êtes rentré. C'est un résumé, mais très rapide, avec plein de raccourcis sur tout cela. Mais en tout cas, ça raconte bien cette histoire et cette passion aussi. J'allais dire, cette histoire d'abord. Oui, mais tant mieux pour vous. Mais en même temps, cette passion. Parce que vous travaillez pratiquement ensemble, si je ne me trompe pas. Oui. Non ? Si c'est non, c'est non. Si, si, on travaille. À la base, mon mari est médecin. Ah ouais ? Oui. Et moi, je suis financière. Et quand je suis rentrée en Algérie, avant, j'avais fait des ateliers d'art à Genève. Donc, c'était dans l'aménagement et la décoration d'intérieur. Je suis rentrée en Algérie. On a ouvert, j'ai ouvert à la base, une société de décoration et d'aménagement d'intérieur. Ce n'est pas LBO, ça ? C'était Pure Déco, il y a quelques années. Elle existe toujours. D'accord. Et mon mari était médecin. Il était dans le domaine de la distribution du matériel médical. Il s'est ennuyé. Oui, et on s'est dit, pourquoi ne pas travailler ensemble pour développer quelque chose d'assez nouveau ? C'était la prestation de services culturels et artistiques qui n'existe pas en Algérie. Mais ça consiste en quoi ? Ça nous amène à parler de votre livre. Voilà. Donc, le livre, on va... Non, non, mais ça consiste en quoi ? D'abord LBO et ensuite... Voilà, la prestation de services culturels et artistiques, c'est-à-dire, quand on a besoin d'un produit comme celui-là, qui est un produit qui fait la promotion de la culture ou de la tradition sur une région ou sur l'Algérie entière, on fait appel à nous. D'accord. Donc, nous sommes une agence qui réalisons ce travail pour le compte des gens qui le veulent. D'accord. Donc, par contre, ce livre n'est pas dans cette lignée-là. Ce livre, c'est une initiative personnelle parce que je fais de la peinture, je fais de la photographie d'art. Et ayant traversé, rencontré cette fantasia, je suis tombée en amour devant la fantasia. Voilà. Je cherchais des ouvrages pour me documenter parce que, ignorante comme je suis, je ne connaissais pas mes traditions. Ça, c'était un fait. Parce que vous, nous sommes plus de 20 millions à être dans le même cas. Voilà. Et donc, quand j'ai rencontré cette fantasia en amour devant la fantasia, j'ai voulu lire des ouvrages sur la fantasia. Oui. Mais je n'en ai pas trouvé. Donc, pourquoi laisser ce vide ? Donc, vous vous êtes dit pourquoi pas. Alors, vous ouvrez, d'ailleurs, c'est un peu technique de dire département, mais en tout cas, un volet édition d'art chez LBO. Et là, c'est le premier ouvrage, c'est ça ? Officier. Officiellement, c'est-à-dire l'agence LBO pour le compte de la Fédération Ecaisse, qui est notre éditeur, a fait ce premier ouvrage. Mais nous avons déjà été des sous-traitants pour d'autres... Oui. Fabuleux, fantasia. Alors, photo d'abord, ensuite texte, c'est plus cet ouvrage. Oui. Il vous a pris combien de temps ? Fantasia, une mémoire, un art. Trois années pour la réalisation de l'ouvrage, techniquement parlant. Et trois années pour trouver un éditeur et trouver le financement nécessaire à la réalisation, à la fabrication surtout de ce livre. Puisque ce livre est un livre d'art. Il répond aux critères de livre d'art. Le papier que vous êtes en train de toucher est un papier qu'on a importé de Suisse. Ce livre est 100% algérien, hormis l'impression pour des critères techniques. Donc, il reste algérien. Il n'y a pas d'intervention étrangère. Il n'y a pas de regard paternaliste. C'est l'Algérie racontée par des Algériens, la tradition racontée par ses enfants. Et surtout... Avec le saut de l'Algérie, tenez-y. Oui, entre autres. Donc, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un art, qui est cette Fantasia, qui décrit l'actualité de cet art. Ce qui est très important parce que c'est un triptyque. Donc, nous avons volé histoire, volé présent de la Fantasia. Et en dernier lieu, volé art, qui décrypte l'essence même de cet art. Donc, les amateurs d'histoire trouvant leurs contes. Les amateurs d'actualité trouvant des analyses sur cette Fantasia et sur son devenir aussi. Les supputations sur le devenir. Sur toute l'Algérie, les photos. C'est trois années. C'est moi, oui, oui. Vous, vous... C'est moi. Vous, d'accord. C'est moi. C'est bien. On me pose toujours cette question. Est-ce que c'est vous qui prenez les photos ? Alors, j'ai... Ouais, c'est normal. Les femmes et la photo, ça fait deux. Ah ! Non, mais j'en parle comme ça. Je rigole un peu. C'est super fichier, ce que je dis. Mais elles sont magnifiques, vos photos et vos textes aussi. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas lu les textes, M. Rabiard. Je suis en train de les parcourir. En même temps, un livre qui arrive le matin, quand vous voulez que je le dise. À part si j'avais un client, c'est important. D'accord. Donc, c'est... Magnifique. Vous allez revenir. Alors, du coup, dans cet ouvrage-là, il y a l'intervention du président de la Fédération de la Fédération de la Fédération des Sports et de la Fédération... C'est-à-dire, l'intervention du président s'est faite, le livre était déjà prêt. Et le président de la Fédération et de la Fédération nous a fait une proposition à LBO qu'on ne pouvait pas refuser. C'était de s'associer à lui dans l'édition de cet ouvrage. Je le remercie parce que M. le président de cette Fédération, et qu'elle sera le géré de M. Zouber, Mohamed Mettidji, a vu le potentiel de ce livre et il a pris le risque de l'éditer avec nous. Ce qui n'était pas... Pourquoi le risque ? C'est un risque parce qu'un livre, ça coûte de l'argent. Vous avez une préface du président de la République et puis vous avez de superbes images, de superbes textes et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, autant l'histoire même de la fantasia, autant des analyses pour ceux qui seraient intéressés par autre chose et puis autant l'évolution même de cette discipline et de cette tradition. Mais M. Habia, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit dans la vie. Ah oui, c'est tellement vierge que vous pouvez être sûr de ce que vous voulez. Ça, c'était une prise de risque extraordinaire. Et il nous a accompagnés dans cette aventure. Il y a M. Radhajad, qui est quelqu'un qui a supporté ce travail depuis le début jusqu'à la fin. Et il y a mon mari, qui est le fabricant du livre. C'est Yoha ? C'est Jugurta. Yoha, c'est mon fils. D'accord. Ah, c'est pour ça que vous avez mis Ayoha ? C'est mon fils. C'est mon fils, c'est mon fils doudou. Et Jugurta, c'est Jugurta Ouldali sur Facebook. Jugurta Ouldali. Il faudra lui dire de changer de photo de profil, par contre. C'est le producteur du livre. C'est lui qui l'a produit. Mais ça n'empêche pas qu'il devrait changer de photo de profil. Bah, vous allez lui dire tout à l'heure, il est là. Ah, il est là ? Ah, très bien. Et donc, voilà. C'était un travail minutieux. Il y a de la recherche dans la mise en page aussi, qui est épurée. Nous n'avions pas voulu tomber dans le revers de la communication, ni dans le guide touristique. Donc, nous avions voulu tabler sur quelque chose de très épuré, quelque chose de très artistique. Ce livre répond aux critères de livres d'art. Donc, il va pouvoir être commercialisé partout dans le monde. Et il raconte bien la tradition algènes. Qu'apprend-on que nous ne savions pas déjà sur la fantasia ? On apprend... Alors, parce qu'il y a l'étymologie du mot fantasia. On apprend beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris à le faire. Donc, j'espère que les gens apprendront de sa lecture de nouvelles choses sur la fantasia. Par exemple, que la fantasia n'était pas unique en Algérie. Elle est multiple. Par exemple, qu'il y a des fantasia à dos de Méhari. Par exemple, que la fantasia aussi peut se faire à pied. Par exemple, que la fantasia est un état d'esprit, plus qu'autre chose. Par exemple, que la fantasia est un art traditionnel. Qui peut se faire à pied sans le cheval ? Tout à fait. Ce mouvement de har-wa-far. Voilà. Il y a ce mouvement, cet esprit. Donc, quand on... Mais là, vous faites tomber l'un des... Des mythes. L'un des mythes pour chacun. D'ailleurs, pour nous, fantasia, c'est avant tout le cheval. Mais justement, c'est le jouet de la perception. C'est-à-dire qu'on peut percevoir les choses de différentes manières. Soit qu'on voit des chevaux qui sont en train de courir. Ou on peut voir une œuvre d'art sur pattes qui est en train de courir. Ça dépend comment on se place. Ça dépend dans quel état d'esprit nous sommes. Donc, c'est cette perception qu'on doit élargir pour voir un art. La fantasia à la base, quand elle est classifiée, elle est classifiée en tant qu'art traditionnel. Mais moi, sur le troisième volet, je l'ai traité comme un art à part entière. Avec ses valeurs intrinsèques. On n'est pas obligé d'être abreuvé de la tradition algérienne ou de ses valeurs pour pouvoir apprécier ce mouvement équestre. On peut l'apprécier, quelle que soit la nationalité. Mais vous avez sillonné le pays. Vous le disiez d'abord pour les photos. Je ne sais pas si on avait... Oui, on est en train de les voir, les photos, c'est tant mieux. Mais quelle région vous êtes le plus impressionnée dans la pratique de la fantasia ? Toutes les régions m'ont impressionnée parce qu'elles sont... Allez, on va sortir du discours politico-correct. D'accord. Levez la main droite. Je vais vous dire une chose. Levez la main droite d'abord. Dites, je le jure. Allez-y. Donc, ce qui m'a impressionnée en nombre, c'est les régions de l'Ouest. Tiarete et compagnie. C'est plus conservatrice. Non, plutôt. Justement, c'est ça l'erreur. Ce n'est pas plus conservateur, mais c'est plus spectaculaire. Parce que quand on a 27 cavaliers qui s'alignent pour pouvoir arriver à une salve commune, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, la fantasia de l'Est, si vous avancez un petit peu, vous allez pouvoir voir des scènes individuelles de fantasia. M'a aussi impressionnée parce que les cavaliers sont d'une prestance et d'une aura. Ils ont une aura extraordinaire. Donc, chaque région a ses spécificités. Chaque région a ses caractéristiques. Et si on se laisse prendre à ce jeu, c'est-à-dire si on est réceptif, on est impressionné partout. Si on se donne un regard vierge de tout a priori, c'est quelque chose de magnifique. – Alors, quand vous dites fantasia de l'Est, fantasia de l'Ouest, c'est des fantasia différentes dans la pratique ? – Tout à fait. Tout à fait. La tradition est multiple. – Et quand vous dites orateur, c'est-à-dire ? – Orateur. – Il y a des textes qui… – Oui, il y a de la poésie qui est déclamée. – Tout à fait. Il y a Negadi qui est déproclamée lors des fantasiens, l'ouverture. Donc, à l'Ouest, c'est Negadi. À l'Est, on dit le Ghoul. – Oui. – Il Ghoul. Donc, c'est le Paoul, le Ghoul. Donc, c'est des fantasia qui sont complètement différentes, mais qui sont tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Il y a aussi les fantasia d'Ersor qui sont magnifiques. Il y a des fantasia où on tire par terre, il y a des fantasia où on tire en l'air, il y a des fantasia inspirées de la guerre, il y a des fantasia inspirées de la chasse aussi quand on tire par terre. C'est des petits détails comme ça qui sont orchestrés en représentation équestre et qui font toute la différence. Donc, quand on voit une fantasia pour un novice, une fois, deux fois, on voit des chevaux courir. Mais quand on s'attarde sur cette redondance, on commence à prêter attention aux détails qui font la différence et on commence à réfléchir l'action, à réfléchir cet art et on voit toute la différence et on voit la singularité de chaque passage. C'est à ce moment-là qu'on se dit que chaque fantasia est unique. – Est-ce qu'on peut voir juste cette image-là, s'il vous plaît, parce qu'on est en train de défiler des photos, mais celle-ci est assez particulière. – Technique. – Non, pas celle-là. Oh non, j'ai perdu. Celle du désert avec un dromadaire. – Il existe des fantasia avec un dromadaire ? – Oui, il y a quelques temps, il y a une cinquantaine d'années, les fantasia aussi se faisaient à dos de dromadaire. Donc, c'est-à-dire que la menture était accessoire, quel que soit le type de la menture, on avait cet esprit de fantasia, cet esprit d'attaquer et de se retrancher après, faire votre deux faces, si vous voulez. Donc, c'est l'esprit qui m'intéresse et c'est ces mouvements. – La fantasia, c'est forcément avec un barbe ou ça peut se faire avec des selles ? – La fantasia, non, c'est forcément avec un barbe pour ses caractéristiques physiques et sa résistance. Donc, cette photo, c'est ma préférée. – Et on finit avec, d'ailleurs, cette photo, vous allez juste la raconter. – Cette photo est exceptionnelle pour moi, je vais vous dire pourquoi. On voit le cheval en arrière-plan, mais on voit aussi la nouvelle génération d'enfants qui vont porter cette tradition d'ici quelques années à venir, et on voit leur innocence. – Vous êtes optimiste, ça ne va pas se perdre ? – Non, ça ne va pas se perdre. – D'accord, c'est bien. – Ça ne va pas se perdre, c'est un bien de prestige. L'Algérien a besoin de ce bien pour préserver son identité. – Votre livre sera présent au Salon du livre ? – Non, malheureusement. – Pourquoi ? – Parce que nous… – Vous n'avez pas été invité ? – Non, nous n'avons pas pu nous inscrire à temps avec la Fédération Équestre. Et donc, nous avons prévu toute une promotion, toute une vulgarisation en marge du Salon du livre. Il sera présent, par contre, il sera distribué par la Librairie des Arts et des Lettres. Et à Alger, la Librairie des Beaux-Arts. À Oran, la Librairie des Arts et des Lettres va se charger de la distribution à travers toute l'Algérie. – Eh bien, très bien. Merci à vous, en tout cas. – Merci. – Ben, c'est une excellente idée de cadeau, ben oui. Puis changeons un peu la tendance. Alors, hier, j'entendais une artisane qui me disait « Oui, c'est toujours le monde diplomatique qui achète les cadeaux et qui achète les plus belles œuvres algériennes ». Bon, une fois, ben voici. Hop, hop, vous pouvez en être fiers, ça s'appelle Fantasia. Fantasia, une mémoire, un art, texte et photographie de Leïla Boutoumin Ouldali, sorti chez LBO, avec la Fédération Equestra Djerim, préface du Président de la République Al-Dazibout Fleta. Mais également, un livre à se procurer absolument. Et si tu veux impressionné, achète-le. Voilà. Ben, c'est dit. Merci encore. Bonne chance. – Merci. – Vous embrasserez le petit Youva. C'est comme ça ? – Youva. – Youva. – C'est moquerie, ça. – Hein ? – J'y moquerais pas. – D'accord, je pensais qu'elle m'a dit « C'est une moquerie ». Je me suis dit « Non, c'est votre fils ». Alors, du coup, tiens, mesdames, messieurs, dans quelques instants, l'équipe du samedi avec Mayam Rani et Hakim Keshoud. Mais juste avant, un reportage sur le salon de l'artisanat et le stand de la Palestine. Mayam Rani a été à la Saffex au pavillon U. Allons-y.